Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le vlog mars numéro 13 Nous sommes dimanche et donc c'est le jour du vide dressing, il est 9h10 Mes parents, enfin mon père et ma soeur, viennent me chercher avec la voiture vers 9h30 Pour qu'en fait on prenne nos temps et qu'on arrive là-bas vers 10h30 Pour commencer à déposer les affaires, en fait là ce qui va être long c'est de charger la voiture parce que en fait j'ai 1, 2, 3 5, 6, j'ai 7 sacs plus le portant plus moi dedans dans la voiture donc mine de rien ça fait quand même beaucoup Donc voilà Ma soeur va venir m'aider aujourd'hui et ma belle-mère aussi parce que j'ai beaucoup de choses à vendre et comme vous le savez à chaque vide dressing il y a toujours quelques vols et c'est vraiment pas marrant parce que à chaque fois en fait on essaye de le faire pour une bonne cause et il y a toujours des gens plus ou moins malhonnêtes qui estiment que piquer un vernis ça va pas changer la donne effectivement ça va pas changer la donne mais c'est juste une question de principe en fait on se dit ah bah c'est bon c'est 50 centimes on s'en fout bah en fait moi ce qui me gêne c'est pas que je perds 50 centimes et que j'aurai 50 centimes de moins à donner à l'association c'est surtout que c'est juste une question de principe en fait on se casse les fesses entre guillemets à préparer un vide dressing trouver la salle, trouver l'heure, l'horaire enfin faire les étiquettes c'est quand même long à préparer un vide dressing je sais pas si vous aviez déjà vu ma vidéo sur comment préparer son vide dressing mais je vous la mettrai dans la barre d'info si jamais vous avez envie de l'avoir c'est quand même long de préparer un vide dressing et d'ailleurs vous le savez si vous avez suivi mes vlogs donc voilà rien que par respect pour les gens qui organisent et qui se cassent la tête à essayer de faire un truc un peu sympa, ne faites pas ça quoi donc voilà c'est pour ça que du coup aujourd'hui je viens en rang fort pour être sûre qu'on ne me pique rien, c'est quand même triste d'être obligé de faire ça mais bon c'est pas grave c'est comme ça je viens de filer mon collant alright donc voilà le programme de la journée ça va être de faire le vide dressing toute la journée donc en fait c'est de 13h à 17h moi ça me fait plaisir parce que je vais revoir mes copines que j'ai pas vu depuis longtemps avec Danse avec les stars et avec tout ce qui m'arrive en ce moment j'ai pas spécialement le temps de voir mes copines donc c'est un peu dommage et là je suis contente de passer un peu de temps avec elles, ça me fait vraiment plaisir ça va être très chouette je pense cette journée voilà voilà je sais pas si je resterai jusqu'à 17h parce qu'en fait moi je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai plus rien je m'en vais parce que parce qu'on le dit tout le temps c'est pas un meet up en fait et par respect pour les autres filles qui ont encore des choses à vendre bah je préfère leur laisser la place tout simplement donc bah écoutez je vais prendre mon petit déj je vous emmène avec moi dans ma journée j'espère que ça va vous plaire et c'est parti alors ce matin je me suis fait un bowl cake parce que comme pareil je pense que je vais pas avoir le temps de manger midi vu qu'il y a beaucoup chose à préparer j'avais envie d'avoir quelque chose qui me tienne au ventre donc les petits trucs marrons que vous voyez c'est du chocolat pas de panique c'est des petites pépites de chocolat noir en fait j'en ai pas mis beaucoup mais en fait elles ont fondu donc elles se sont mis un peu partout mais les bowl cakes j'en fais pas souvent parce que je prends pas le temps de le faire mais je devrais parce que vraiment clairement c'est super bon en fait là je l'ai démoulé il était là dedans en fait oh mon dieu c'est trop bon et c'est hyper nutritif parce qu'il y a une banane, un oeuf, des flocons d'avoine etc je suis désolée du coup il y a de la buée parce que c'est encore un peu chaud donc voilà si jamais vous voulez une recette sur ma chaine EnjoyCooking n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi j'adore faire ce genre de recette là c'est vraiment super bon quoi bon ça y est j'attends plus que mes parents arrivent enfin mon père et ma soeur et ensuite on sera prêt pour y aller donc voilà je voulais aussi vous dire que le live enfin le ah je vais pas y arriver le replay du live d'hier est disponible, enfin je l'ai mis en ligne donc si jamais vous avez envie d'aller le voir sachez qu'il est en tant que vidéo normale sur ma chaine donc voilà euh j'ai même fait ma vidéo de mercredi prochain parce que demain je pars à Barcelone donc du coup il fallait absolument que je fasse que je fasse ma vidéo donc voilà voilà je suis pressée qu'ils arrivent parce que il y a déjà 268 000 vues sur ah mais c'est ouf ah mais je voulais vous remercier d'un truc en particulier ça m'a trop fait plaisir ça m'a fait vraiment super plaisir c'est le la vidéo sur je teste des astuces des astuces Pinterest ça a été super bien accueilli enfin j'ai eu là ça fait un jour que je l'ai posté parce que je l'ai posté du coup vendredi donc voilà enfin il compte un jour il est dessus mais bon il y a déjà 440 000 vues enfin c'est énorme donc merci beaucoup parce que je pensais pas que ça allait autant vous plaire donc du coup je suppose que j'en ferai une autre de vidéo comme ça mais avec plaisir parce que j'ai vraiment aimé filmer cette vidéo là donc donc voilà c'est super cool bref j'arrête de parler et on se retrouve là bas on vient d'arriver au vide dressing donc on est en train de tout préparer tout ranger, Julia t'es avec moi hello, eh mais c'est ma veste elle était chez ma vache mais j'hallucine donc j'ai déjà mis les vêtements et là en fait on va commencer à mettre les choses, il y a beaucoup de trucs ça va être un peu compliqué on est encore là non c'est l'heure de manger j'ai pris une pizza pour jolette moi j'ai pas à manger du coup mais on a commandé chez Foodora tout le monde prend à manger voilà donc on a tout installé le stand donc c'est plutôt pas mal qu'est-ce qu'il y a ? oh c'est trop mignon mais regarde c'est trop chou c'est trop chou Marine, tu l'as ouvert la pizza ? non mais regarde c'est trop adorable oh non oh non c'est trop mignon là non bon donc voilà à quoi ça ressemble le stand de Clémentine le stand d'Alicia tout là, ça c'est moi là c'est Marine hop et là tout le monde mange oui bon appétit merci ok donc le vide dressing va commencer oui merci bon on est au vide dressing avec Juliette on va commencer et il y a énormément beaucoup trop de monde je sais pas comment on va faire moi personnellement j'aurais pas assez pour que tout le monde puisse acheter quelque chose je pense oh putain la lumière donc je sais pas trop comment on va faire j'ai peur qu'il y ait des gens déçus parce que c'est vrai que si je dois et vendre et faire les photos et tout je sais pas si à la fin j'aurais enfin ça va être compliqué je pense donc on croit des doigts en espérant que ça se passe bien et qu'il y ait assez pour tout le monde entre guillemets et voilà il est 13h on en a jusqu'à pour 17h du coup les filles voilà voilà c'est bon 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 Je suis en train de me filmer, tu es merveilleux ! C'est trop génial ! C'est quoi ton prénom ? Blandine ! C'était quoi qu'à toi ? Et ça te dérange pas d'avoir ma tronche et celle de mon chien ? Non ! C'est trop mignon ! Je kiffe ! Musique Coucou tout le monde ! Donc il est 18h14 et on vient de rentrer du vide dressing. Et franchement je ne vais pas vous le cacher. Moi je suis très franche avec vous. Et quand il y a des choses qui se passent bien, je le dis. Je suis toujours la première à le dire et tout. Mais quand il y a des choses qui se passent mal, je le dis aussi. Franchement, le vide dressing, donc ça fait une semaine qu'on l'a annoncé sur les réseaux sociaux. On a dit que c'était un vide dressing, on a dit que c'était pas un meet-up, que c'était vraiment un endroit pour acheter des vêtements, pour une association pour ma part, etc. Tout le monde a mis de l'investissement, c'est long de préparer un vide dressing, etc. On a cherché une salle, on a fait toute une organisation et tout, enfin bon voilà. Et en fait, on s'est retrouvés avec presque, je sais pas il y avait combien, mille personnes ? Un truc comme ça ? Ouais. Genre il y avait presque plus de mille personnes. Et en fait, les gens, ils sont pas venus pour le vide dressing. Ils sont venus en fait parce qu'ils voulaient uniquement faire des photos. Et moi, j'avais Juliette et ma belle-maman avec moi. Et toute la journée, on a fait que des photos en fait. Donc c'était juste pas cool. Moi, j'accepte toujours de faire des photos en fait. C'est ça le problème, c'est que je dis jamais non parce que je conçois pas de dire non. Mais le truc, c'est que ça s'est vraiment pas bien passé parce qu'en fait, au final, Juliette, si tu peux le dire, tu peux le dire. Non, explique, raconte ce que tu raconteras mieux que moi. En fait, déjà, je suis allée dans la queue pour dire que du coup, il y aura sûrement pas tout le monde qui pourrait passer parce que... Elle me dit, bah écoute, au lieu de faire ta petite pute avec ton appareil photo, fais-moi rentrer moi et ma fille. Donc bon, je me suis fait insuter de pute, c'était super. Et en plus de ça, j'étais en train de ranger les tables. Donc il y avait les abonnés autour, mais j'étais obligée de ranger les tables pour du coup laisser la place pour qu'elle puisse aller continuer à acheter les... Enfin, acheter à des autres filles en fait parce que j'étais pas toute seule. Oui, voilà, pour que tout le monde puisse circuler. Et j'ai dit deux, trois fois aux filles de se pousser et elle m'écoutait pas. Donc j'ai dit, en fait, j'ai resserré la table et je me suis coincée les petits doigts du coup, je peux pas te bouffer. Enfin, j'ai du mal à m'écouter. Ça y est. Non, mais pareil, enfin... Parce qu'elles m'ont poussé en fait. On a essayé d'être sympa avec tout le monde et... Et Juliette, elle a fait du mieux qu'elle a pu pour surveiller les tables et tout. Bon, tu peux rester, tu sais, personne va te bouffer. Non, pour surveiller les tables et tout. Mais le truc, c'est que moi, je suis sortie une fois au bout d'un moment dehors. Bah, pour juste préciser... Je suis sortie au bout de quoi ? D'une heure et demie ? Plus, truc comme ça. Je suis sortie au bout de deux heures, je crois. Ouais, tu es sortie vers 14h30. Ouais, vers 14h30. Je suis sortie juste pour faire un coucou en fait. J'avais même des chocolats à la main. J'avais prévu en fait de faire le tour de la file et d'aller donner des chocolats à tout le monde pour... Voilà, pour m'excuser, pour dire bonjour. Et en fait, je suis sortie. Et là, mais... Mais quoi... Toute la queue, c'est genre... A commencé à me courir dessus. Et moi, j'étais en train d'expliquer vraiment un truc important. J'étais en train d'expliquer un truc sérieux. Qu'on était pas là pour faire un meet-up. Qu'on était pas là que pour faire des photos. Qu'il fallait se respecter. Parce qu'en fait, il y a plein de filles dans la queue, elles étaient pas bien. Parce que les gens, ils se marchaient dessus. Enfin, c'était genre... Des filles qui se faisaient tirer les cheveux. Ouais, des filles qui se faisaient tirer les cheveux. Cracher dessus. Elles se faisaient cracher dessus. Mon portant, il est tombé 40 fois. Il s'est même cassé. Plein de trucs comme ça. Donc moi, je suis sortie juste pour dire à tout le monde de se calmer, de rester tranquille et tout. Et là, en fait, tout le monde est arrivé, mais à ça de moi. Et ils ont commencé à tous me prendre en photo. Mais genre comme si j'étais un animal au zoo en fait. Et moi, j'ai commencé à... Bah voilà, franchement, j'étais en train de faire une mini-crise de panique. Et donc, je me suis mise à pleurer parce que c'était... Enfin, c'est pas... Franchement, je vous mets au défi d'avoir 1000 personnes qui se mettent en face de vous à 30 cm du visage et qui vous prennent en photo et qui vous dévisagent et qui rigolent alors que vous êtes en train de pleurer. On verra comment vous réagissez. Mais moi, du coup, je suis rentrée parce que franchement, j'en pouvais plus. Et les gens, ils m'ont filmé en train de pleurer quoi. Et en train de... Enfin, ils m'ont pris des photos quand j'étais en train de pleurer. Enfin... Juste, il y a des trucs que je comprends pas. Donc moi, pour ma part, les vide-dressing, c'est terminé. Franchement, je le dis. Si je le refais, ça sera pas comme ça. Il y aura même plus la possibilité de faire de photos, je pense, parce qu'en fait, à trop vouloir faire plaisir aux gens, à trop vouloir donner, à trop vouloir être sympa et tout, au final, on s'en prend plein la gueule et ça suffit jamais. Moi, il y a plein de mamans qui ont commencé à frapper aux portes quand il était 17h alors que nous, on devait rendre la salle donc c'était terminé. Qui ont frappé aux portes, machin, pour rentrer, qui ont traité tout le monde, qui ont traité Clémentine. Clémentine, elle s'est fait traiter de tous les noms. Elle s'est fait insulter mais comme pas permis. Par des mamans, c'est pas des filles. C'est pas des ados, c'est pas des filles, des abonnés qui insultent, c'est des mères en fait. Et Clémentine, elle s'est fait traiter de tous les noms par des mamans qui n'étaient pas contentes parce qu'elles faisaient la queue. Alors que pourtant, moi j'estime que les adultes, c'est les premiers qui doivent savoir. C'est marqué en plus sur toutes les annonces de vide dressing qu'on a fait. C'était marqué vide dressing. Ceci n'est pas un meet up. C'était marqué noir sur blanc. Donc pourquoi ? Et de 13h à 17h. À 17h, on a fermé. Oui mais enfin je veux dire, et pourquoi est-ce que vous venez dans ce cas-là ? On le dit donc ne venez pas en nous insultant si d'ores et déjà vous êtes prévenus. Donc bref, je suis vraiment désolée mais moi les vide dressing comme ça je peux plus parce que j'ai fait deux crises de panique en plein milieu. Je pouvais plus respirer. Au final à la fin je faisais plus que des photos et des signatures et des photos et des signatures. Pendant plus d'une heure ça fait ça. J'ai fait que ça presque. Franchement j'ai fait que ça. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pris aucun plaisir aujourd'hui à faire ce vide dressing. J'étais ravie de pouvoir le faire et avec tout ce qui s'est passé j'ai pris aucun plaisir. Vous l'avez vu sur Twitter, si vous me suivez sur Twitter. Moi qu'on traite ma soeur de petite pute alors qu'on se casse la tête à essayer de vous faire passer un bon moment. Franchement c'est trop. Je suis désolée mais il y a un moment où il n'y a plus de respect. Je ne sais pas, moi je ne connais pas l'éducation des parents mais je ne comprends pas. Donc voilà. Ceci étant dit, on a quand même presque tout vendu. Donc ça fait beaucoup d'argent pour l'association. Donc merci. Déjà je voulais quand même finir sur une bonne note. Merci à toutes les personnes qui sont venues, qui ont acheté des choses, qui nous ont aidé, qui ont ramassé des trucs, qui tombaient sur les portants, qui nous ont fait des cadeaux, qui ont pâtissé, qui étaient là en nous disant franchement bravo. Qui essayait pas de voler. Qui essayait pas de voler des choses. T'en as chopé ou pas ? J'ai chopé une ouais. Qui essayait d'appliquer des trucs. Ouais. Parce qu'en fait j'avais dit à Juliette, tu te mets devant la table et tu regardes. Et ouais en fait, mais franchement, quand même, merci à toutes les filles qui ont su respecter ça, qui ont eu la gentillesse de juste pas trop s'approcher, de pas me prendre pour un animal en fait. La dernière chose que j'ai à dire, c'est pas parce que j'ai fait Danse avec les stars. C'est pas parce que je fais des vidéos sur Youtube que je suis différente de vous et que je suis pas humaine. Voilà, c'est la seule chose. J'aimerais bien qu'on respecte mon intégrité physique et morale et qu'on ne me saute pas dessus comme si j'étais une bête de foire quoi. Donc voilà, pour moi c'était sûrement le dernier vide dressing. Je pense pas que j'en referais, c'était trop compliqué. Peut-être que je dis ça sur le coup de la colère et tout, je sais pas, mais là franchement j'ai plus envie. Donc voilà, il est 18h20, je vais aller dîner chez mes parents, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien et puis bah je vous retrouve tout à l'heure, peut-être à la maison quand je ferai ma valise pour demain pour Barcelone. Mais je vous aime quand même fort, par contre voilà, je vous aime fort mais les parents qui traitent ma soeur de petite pute, revoyez votre éducation parce que clairement c'est... Ça se fait quoi ? Ça se fait pas. Surtout pas, elle avait quel âge la gamine ? Je sais pas, elle avait 10 ans peut-être. 10-11 ans. Mais quelle... mais enfin... Bref, c'est pas grave, on vous fait des bisous. C'est pas grave. C'est pareil ! J'ai pas grave 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 ! J'suis ton qui ? Oh mon dieu ! Ils sont pas mal vivants ! Il était titanique ! Alors arrête, c'est plus drôle quand tu lui fais faire la chine chinoise. Non ! Moi ce qui fait trop rire c'est que regarde sa tête elle dit rien quoi ! Il y a une laine de la tête là, ça, voilà. Tout ! Voilà ! Yama ! Attends, on va faire quoi ? Remets-toi bien. Elle est jelly, regarde-moi. Ouah, ça ! Ouah, pa ! Ouah, pa ! Coucou tout le monde, donc je viens de rentrer chez moi, il est 10h moins le quart, donc 22... Enfin, 22h moins... Enfin, pas 10h moins le quart du matin, parce que ça se dit pas, bref, je suis fatiguée. Donc du coup, là, je... Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je vais... Oh mon dieu, j'y arrive plus. Monter le vlog que vous êtes en train de regarder, parce que demain matin, je pars tôt prendre l'avion pour Barcelone. Il faut aussi que je fasse ma valise, que je me démaquille, que je prépare mes affaires, etc. Donc, je pense que je suis pas couché avant minuit. Et demain, je me lève tôt pour aller prendre l'avion pour Barcelone. Donc c'est super cool, j'ai regardé le temps en Barcelone, il y fait très beau, donc je suis vraiment contente. Ça va me faire du bien, un peu de soleil. En plus, euh... Donc j'y vais avec ma belle-maman. Et euh... C'est un projet d'oeuvre de l'architecture, mais c'est juste... C'est... C'est splendide. Moi je trouve ça splendide. Donc on va aller visiter ça. Je suis trop contente de... C'est bizarre, parce qu'en fait, elle a visité tellement de pays et d'endroits que moi je connais pas, que ça me fait bizarre de me dire que là je vais dans un endroit avec elle que moi j'ai visité et pas elle en fait. Donc c'est assez rigolo et je pense que ça va vraiment être super. Et euh... La dernière fois que je suis allée à Barcelone, donc c'était avec Marine il y a deux ans l'été, on avait fait la Sagrada Familiale, on avait pas fait le Parc Gual, donc je pense qu'on va le faire en fait là pendant les deux jours. Parce qu'en fait, on y va parce que j'ai une convention à donner. Enfin je vais participer à une convention euh... En fait, dans laquelle je vais parler de bah de Youtube, de ce que je fais sur Youtube, etc. De mon implication avec Disney Channel et en fait c'est une conférence que je vais donner en anglais. Donc je vous avoue que je suis un peu stressée parce que même si j'ai un bon niveau d'anglais, même si je parle bien l'anglais, etc. C'est la première fois que je vais faire ça et je sais pas trop comment je vais gérer mon stress. Donc voilà. Et j'avais aussi un petit service à vous demander. Donc ça concerne pas tout le monde mais c'est juste une petite question que j'ai. Je suis de plus en plus en ce moment et depuis quelques temps sujette à des crises de panique en fait. J'en ai fait deux là pendant la vie de dressing et j'en fais de plus en plus. Enfin... Dès que je suis entourée de monde, dès qu'il y a des gens qui s'approchent trop près de moi, dès que... Enfin je pense que c'est parce que je suis fatiguée et stressée mais du coup ça me fait faire littéralement des crises de panique. Donc je suffoque, je peux plus respirer, je fais des crises de larmes et tout alors que ça m'arrive jamais ce genre de choses. Enfin je suis pas comme ça. Je suis assez dure à cuire en temps normal. J'ai fait toutes mes signatures de livres et ça s'est très bien passé. Je comprends pas pourquoi là en ce moment ça m'arrive. Je pense que je suis un peu fatiguée. Enfin la seule question que j'ai c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de crise et dans ce cas là, qu'est-ce que vous prenez ? Je sais que ma soeur quand elle faisait des crises de panique, elle prenait de la ventoline. Est-ce que vous connaissez par exemple des exercices de sophrologie ou des trucs comme ça ? Ça m'intéresserait de savoir parce que je pense que ça pourrait me sauver la mise plus d'une fois. Donc voilà, si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me faire parvenir tout ça dans les commentaires et voilà. Désolée encore pour ma petite gueulande de tout à l'heure mais je pense que c'est nécessaire pour remettre les idées en place à certaines personnes. J'aime pas trop faire ça, ça m'amuse pas vraiment de faire des espèces de petites mises au point. J'appelle ça comme ça dans les vidéos parce que j'estime que quand on fait des vlogs c'est pour partager le positif de notre journée. Malheureusement parfois il n'y a pas que du positif. Mais voilà, je suis désolée d'avoir un peu crié entre guillemets mais vraiment ça m'a rendu triste en fait. Ça m'a rendu vraiment très triste et franchement sur moi j'accepte beaucoup. Je peux prendre vraiment beaucoup, on peut m'insulter et tout, j'accepte, enfin je prends sur moi, c'est pas grave, c'est moi en fait. Mais quand ça touche à ma famille, là quand ça touche à ma soeur, ça c'est un truc par contre... Ah ça c'est... c'est pas possible. On touche pas à ma famille, c'est la chose la plus importante à mes yeux, ma famille. Donc c'est juste, c'est un truc on ne touche pas. Donc moi que ma soeur se fasse traiter de pute, pour moi c'est genre... Enfin quand j'ai appris ça, j'ai failli tout péter, j'ai failli tout casser, je suis devenue mais hystérique. On n'insulte pas à ma soeur quoi, c'est genre pas possible. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis bah c'est tout. Voilà pour ce vlog, bah du coup il a été un petit peu plus mouvementé que les derniers comme vous avez pu le voir. J'espère quand même que ce vlog vous a plu et qu'il a pu vous faire rentrer dans ma journée. J'espère que vous avez apprécié le petit moment Jelly Ninja, juste avant c'était très très drôle. Du coup Jelly est resté chez mes parents là. Donc voilà. Et bah écoutez je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous aime très fort quand même, je vous embrasse très fort. Et du coup je vous dis à demain dans un nouveau vlog à Barcelone. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz